Bienvenue à toutes et à tous, un grand merci d'être si nombreuses et nombreux à nous suivre aujourd'hui. Quelques minutes de retard, mais on va les rattraper, vous allez voir. Un grand merci aussi pour cette table ronde aux émotionneurs, la production technique, toujours aussi fidèle, toujours aussi professionnelle. Les collectivités territoriales face aux défis de la mobilité douce, cette table ronde vous est proposée par MG10. J'ai l'un de ses représentants avec moi en plateau ici au cœur même de Paris. On va en parler également dans quelques minutes. En effet, la neutralité carbone à l'horizon 2050 appartient maintenant au langage commun. A cet effet, les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer dans la réussite de la transition écologique de la France et bien évidemment l'enjeu des mobilités douces et de taille. Alors au programme de cette table ronde, décryptage rapide du cadre législatif des mobilités en France, retour d'expérience et témoignage d'élus. Ils sont là, ils nous attendent. Défi à relever par les collectivités engagées dans la transition des mobilités. Quel rôle peut tenir le secteur privé au sein même des collectivités dans la transformation de la mobilité ? Et enfin, nous allons évoquer les différents dispositifs d'aide aux mobilités. Bon, mobilité, je vous rappelle, je vous rappelle très important que vous pouvez à tout moment poser vos questions à nos invités. On va d'ailleurs s'empresser de les rejoindre. Alors avec nous, honneur aux dames, bien évidemment, Fatima Chahoui-El-Oasdi. Vous êtes adjointe au maire de Ruel Malmaison, déléguée au numérique et aux télécommunications, conseillère territoriale à Paris-Ouest de la Défense. Fatima, merci d'avoir une nouvelle fois répondu à notre invitation. Bonjour Alain, bonjour à tous. Vous ne l'avez pas dit, mais je suis aussi vice-présidente de la mission Écotaire depuis peu. Je suis très content, c'est ma première, je crois, conférence en tant que vice-présidente de la mission. Donc, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci, merci Fatima. Une précision, bien évidemment, indispensable. Grégory, alors là, on est sur l'île de France. On va faire un petit saut vers les Hauts-de-France avec Grégory Bartholoméus, qui est maire de Fort Mardik, conseiller communautaire délégué au transport et à la mobilité, à la communauté urbaine de Dunkerque et conseiller départemental du Nord. Grégory, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Alain, bonjour à tous et très heureux d'être parmi vous depuis les Hauts-de-France, le Nord et la région d'Akirquoise, plus particulièrement. Il fait toujours soleil et ce n'est pas de l'humour, il fait soleil, c'est tout. Il faut arrêter de penser comme en Normandie où il y a de la pluie. Ce n'est pas vrai, il fait soleil. En tout cas, vous avez le soleil dans le cœur, comme le dit un chanteur très connu. Gauthier Châtelus, qui est directeur adjoint d'infrastructures et mobilité à la Banque des Territoires. Gauthier, un grand, grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, bonjour à tous et ravi d'être parmi vous. Merci Gauthier. Nasser Benbia, directeur business, développement et relations institutionnelles chez Engie Mobilité Électrique. Bonjour Nasser. Bonjour Alain, bonjour à toutes et tous. Et enfin, je le disais en plateau avec moi, Vincent Palatinus, qui est directeur de clientèle chez MG10, qui propose justement cette table ronde. Alors, afin d'évoquer avec Vincent la loi d'orientation des mobilités, afin de poser le décor, quelques chiffres qui parlent quand même d'eux-mêmes. Le transport. Le transport est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, 30% des émissions. Un Français sur quatre a déjà refusé un emploi, faute de solutions pour s'y rendre. Le transport est le premier poste de dépense pour un ménage, 18% du budget en moyenne, devant l'alimentation et le logement. Et 7 Français sur 10 se rendent au travail en voiture. source-écologie.gouv.fr Donc, la mobilité douce aujourd'hui est un défi pratiquement incontournable et un défi majeur lié à notre pays, mais également aux collectivités locales. Vincent, quelques mots sur MG10. Oui, bonjour Alain et merci de me recevoir. Je suis très heureux d'être avec nos invités d'entreprise et de collectivité également. Donc, MG10, nous sommes un éditeur de logiciels. Nous sommes basés à Vannes, dans le Morbihan. À peu près 200 personnes, 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous accompagnons le secteur public au sens large, à la fois les hôpitaux, les EHPAD, mais aussi les collectivités, régions, villes, départements, EPCI, et également des agences d'État, des ministères, dans la dématérialisation de leur processus. Alors, on intervient sur différentes activités, mais ce qui va être vraiment aujourd'hui le cœur du sujet, ça va être notre solution, notre plateforme en fait en ligne de dématérialisation et de gestion des aides versées. Et en particulier, on fera le focus bien sûr tout au long de cette émission sur ce sujet, les aides à la transition énergétique et aux mobilités douces. Alors, vous allez voir que MG10 et en la personne de Vincent a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Tout comme la Banque des Territoires aussi, on y reviendra bien évidemment. Vincent, en préparant cette table ronde, on a parlé beaucoup, vous et moi, de la loi, la loi l'homme, la loi sur les mobilités. Alors, pourquoi finalement une telle loi ? Alors, cette loi en effet, elle date de décembre 2019 et elle avait pour but, et elle a toujours pour but, de régler en fait plusieurs difficultés autour du sujet des transports. Puisqu'on va le voir tout au long des interventions, le sujet des transports et de la transition énergétique va nous amener sur des thèmes à la fois sociaux, environnementaux et économiques. Tout ça est lié et le sujet des aides est un bon sujet pour montrer comment ces sujets sont liés avec les différentes strates de collectivité qui vont intervenir en coordination pour traiter ce sujet. Donc, la loi d'organique des mobilités, elle avait défini l'obligation finalement d'avoir une autorité organisatrice des mobilités pour tous les Français, quel que soit en fait leur lieu de résidence. Puisque déjà, on avait des EPCI, notamment les métropoles, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines qui étaient déjà autorités organisatrices de mobilité, et il y avait des zones blanches en fait, des zones qui n'étaient pas couvertes. Donc, cette loi, elle vient nommer des acteurs qui sont les communautés de communes, les régions, les acteurs dont on a déjà parlé, qui sont confortés dans ce rôle, pour venir apporter des solutions concrètes en fait aux citoyens, aux citoyens, aux entreprises également, dans leur accès au transport, leur accès à la mobilité au-delà des infrastructures, mais également en termes d'accès aux nouvelles mobilités, nouvel type de mobilité, qu'elles soient partagées, solidaires, à la demande. On en parlera également un petit peu tout à l'heure. Et puis, pour les entreprises, pour faciliter en fait ce lien qu'on peut avoir dans l'accès des entreprises et des acteurs aux emplois du territoire, vous le disiez tout à l'heure, un Français sur quatre qui a refusé une offre d'emploi pour des raisons de transport. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, je ne connaissais pas le chiffre avant de vous en parler. Mais, on va voir que cette loi, elle va venir aider en fait, et mettre des dispositions avec des fonds. Là, peut-être que M. Châtellus pourra nous en parler aussi, puisqu'il y a un accompagnement de la Banque des Territoires, pour venir aider tous ces acteurs en fait, à déployer cette politique au plus près des citoyens. Alors, les collectivités territoriales, deux élus, en la personne de Fatima et de Grégory, deux entreprises, en la personne d'ENGIE et de MG10, et puis, comme le dirait notre ami Didier Deschamps, au milieu, la Banque des Territoires. On va bien évidemment y revenir, et longuement, puisque la Banque des Territoires fait un travail admirable en ce qui concerne l'accompagnement, les collectivités locales et territoriales, et en matière, bien évidemment, de mobilité, de mobilité douce. Et là, on va d'abord avoir ces retours d'expérience, si vous le voulez bien, avec nos deux élus qui sont là, qui s'impatientent. Je le vois, je le sens. Grégory Bartholoméus, en ce qui concerne la mobilité douce, la communauté urbaine de Dunkerque, a opté pour une politique publique avec un programme éco-gagnant. Éco-gagnant, c'est-à-dire que vous avez pris le pari, finalement, du pouvoir d'achat, parce que là aussi, on va bien évidemment en parler avec la Banque des Territoires. Parlons du bus gratuit. Vous avez été les premiers en Europe à cette échelle-là. Qu'est-ce que, entre guillemets, qu'est-ce qui vous a pris ? Écoutez, c'est vrai que c'est un pari qu'avait fait Patrice Vergritte lorsqu'il est devenu président de la communauté urbaine en 2014. Il avait fait le pari de la gratuité du bus sur l'agglomération Dunkerquoise. Pourquoi ? Parce qu'en 2015, une agglomération de 200 000 habitants qui avait quand même une part modale du vélo qui était autour de 1%. Les transports en commun représentaient moins de 5% et la voiture, 66%. Alors, c'est vrai que Dunkerque, c'est une ville qui a une histoire particulière parce qu'elle a été presque complètement rasée après la Seconde Guerre mondiale et que toute la ville, finalement, a été reconstruite autour de la voiture. Et donc, quand on prend quand même les chiffres, c'est assez impressionnant. On avait vu que dans une agglomération industrielle ouvrière comme à Dunkerque, 500 000 euros étaient dépensés quotidiennement par les Dunkerquois, ce qui représentait 400 000 litres de carburant par jour. En termes de pollution de l'air, effectivement, on le sait, c'est assez néfaste, mais on est aussi un territoire industriel où, il faut le dire aussi, l'industrie joue un rôle dans la question de la qualité de l'air et la gratuité, c'était aussi une façon de créer un choc psychologique au sein de la population pour les amener à se tourner vers le bus. Et puis, c'était aussi la volonté de redynamiser le centre-ville de l'agglomération puisque 25% du foncier du centre-ville était quand même dédié à la voiture, ce qui est quand même une part assez importante. Alors, bien sûr, la gratuité, ce n'était pas le seul prisme. Alors forcément, c'est un peu l'appel, la façon d'y amener les gens et de les emmener dans le bus gratuit, mais c'était aussi d'améliorer notre réseau de transport collectif. Et aujourd'hui, le succès de notre réseau, il est basé certes sur la gratuité, mais aussi parce qu'on l'a rendu plus efficace, plus attractif et plus fiable aussi. Alors, la gratuité, elle a été lancée en deux temps. On a commencé en 2015 en lançant la gratuité uniquement le week-end. Et puis, en 2017, le réseau, on a fait une refonte complète du réseau, on a revu complètement les lignes de bus. On a eu ce qu'on appelait des lignes chrono à haute fréquence qui passent toutes les 10 minutes de 7h à 19h et qui permettent de desservir notamment le cœur de l'agglomération. Et on a vu quand même un succès qui a été quand même assez rapide puisque très vite, on a vu les chiffres augmenter. On est passé de l'année de référence 2017 à 9,31 millions de voyageurs. On était sur 2022 à 20,7 millions. Nous avons doublé la fréquentation du bus en semaine et nous l'avons quadruplé le week-end puisqu'on est à plus de 100% d'augmentation. Alors, c'est vrai que c'est un gain pour la qualité de l'air de développer un réseau de transport en commun qui fonctionne bien et qui est bien utilisé, mais c'était aussi une façon de faire de la redistribution, de pouvoir d'achat, notamment vis-à-vis des publics les plus fragiles. Je pense notamment aux ménages modestes, aux jeunes, aux personnes âgées qui, eux, étaient des usagers du bus et qui, aujourd'hui, n'ont plus à payer d'abonnement. Et puis, c'était aussi un facteur d'inclusion sociale et de lutte contre l'exclusion et l'isolement puisque vous aviez, par exemple, à Dunkerque, sur des villes dans l'agglomération à côté de Dunkerque qui habitaient à 500 mètres de la plage et qui n'étaient jamais sortis de leur quartier, qui n'avaient jamais vu la mer. Donc ça, c'est vrai que ça a été un bouleversement quand même assez extraordinaire pour les habitants sur l'agglomération. Et puis, quand on regarde aujourd'hui les chiffres, c'est que 50% des usagers sur une enquête qui a été faite en 2019 déclarent utiliser le bus plus souvent et 48% réalisaient le trajet en bus qu'ils faisaient en voiture précédemment et 10% de ces nouveaux usagers ont même renoncé à acheter une deuxième voiture ou ont vendu leur deuxième voiture. Donc c'est vrai qu'on voit qu'on a eu vraiment un effet massif sur l'attractivité du réseau grâce à la gratuité et grâce aussi à son efficacité. Alors à Dunkerque, la CUDE et le Dunkerque en général, on l'a bien compris, pouvoir d'achat, efficacité, attractivité, fiabilité. On reste avec vous, Grégory, avant de donner la parole à Fatima. Au début du mandat, vous l'avez rappelé, présidé par Patrice Vergritte, un plan vélo a été instauré, donc très très rapidement. Vous pouvez nous dire quelques mots sur ce plan vélo et après Fatima nous en parlera à Ruel-Malmaison. Effectivement, tout à l'heure, quand je vous parlais de part modale au début de mon propos, vous avez dit que la part modale du vélo était autour des 1%. Donc nous avons décidé en début de mandat de mettre en place ce qu'on appelait le plan Véloclus, un plan de 6 millions d'euros. Alors, travailler sur des aménagements et des itinéraires, dédiés au vélo pour que les usagers puissent emprunter toute l'agglomération, se rendre dans toute l'agglomération en vélo et sur des itinéraires sécurisés. Travailler aussi sur la question du stationnement parce qu'au-delà de se déplacer en vélo, il faut aussi avoir du stationnement sécurisé. Et donc on est en train de travailler sur des parcs à vélo sécurisés, aussi sur le développement d'arceaux vélo. Et puis, on a mis en place aussi une aide à l'acquisition d'un vélo. C'est une aide qu'on a mis en place en 2020 au sortir du confinement. Et aujourd'hui, on a eu plus de 10 000 demandes sur une agglomération de 200 000 habitants. C'est 5% des habitants qui ont été touchés par l'aide à l'achat d'un vélo. C'est 850 000 euros d'aide versée. Et 4,3 millions de retombées économiques sur le territoire puisque pour pouvoir accéder à cette aide à l'achat d'un vélo, il faut acheter chez un marchand qui est situé sur le territoire. Je pourrais évoquer aussi le dispositif recyclo puisque en déchetterie, les habitants peuvent déposer des vélos dont ils n'ont plus l'usage parce qu'ils n'en veulent plus ou parce qu'ils sont hors d'usage, qui sont réparés par des ateliers qui emploient des salariés en situation de handicap, des ESAT, et puis remis à disposition gratuitement pour une durée d'un an vers des étudiants ou vers des personnes en situation de précarité qui en ont besoin. Et je pourrais vous parler aussi du dispositif écovélo où nous prêtons pendant un mois des vélos à haute valeur ajoutée tels que des vélos assistance électrique ou des vélos cargo afin que les usagers puissent avant de faire l'acquisition de ces vélos qui coûtent quand même plus cher qu'un vélo traditionnel, de voir si ce vélo est adapté à leurs usages du quotidien. Et puis enfin, c'est aussi le développement de toute une culture et d'une communication autour du vélo avec la création d'une fête du vélo sur l'ensemble du territoire, avec des opérations notamment dans les collèges sur l'éclairage des vélos, sur le développement en partenariat avec l'éducation nationale dans les écoles de l'agglomération du savoir rouler à vélo, ou enfin de proposer pour les usagers qui auront envie de se remettre au vélo mais qui ne sont pas à l'aise notamment sur la façon de se déplacer en ville en vélo ou qui n'ont plus fait de vélo depuis un moment et qui ont besoin d'une petite remise à niveau. Alors, rouler en vélo, rouler en vélo, rouler en vélo, un petit saut du Dunkerquois à Ruel-Malmaison, tout près d'ici, Fatima, à Ruel-Malmaison et concernant la transition énergétique, l'engagement s'est traduit dès 2007, donc ça fait déjà une bonne quinzaine d'années, par la mise en œuvre d'un plan mobilité et un peu plus tard, la mise en place d'un plan vélo avec plus de 10 km cyclables, ce qui est quand même pas mal et même très très bien pour une commune comme la vôtre. Absolument, on a toujours eu l'ambition de promouvoir les mobilités douces et en réalité toute solution qui permet de réduire l'empreinte carbone de quelque façon que ce soit. J'étais déjà intervenue dans le cadre d'une conférence de la mission ÉcoTerre pour parler par exemple de l'écoquartier de notre centrale de géothermie. Là, c'est un peu la même philosophie, c'est qu'on a envie d'être toujours dans le respect de la loi à l'homme, bien évidemment, puisque c'est ce qui est imposé, mais aussi d'aller toujours un peu plus loin quand cela est possible pour nous. En l'occurrence, on a déjà plus de 10 km de puces cyclables. On a lancé récemment, après une expérimentation et des discussions qui ont duré plus de deux ans avec les associations de cyclistes, on a lancé des vélos rues à Rueil cette année en 2023. Ce sont des rues où en fait les véhicules n'ont pas le droit de dépasser les vélos. C'est dans des axes où on estime que c'est utile de favoriser la mobilité en vélo parce que ça vient désengorger si on utilise le vélo, ça vient désengorger plutôt que d'utiliser sa voiture. Et du coup, on essaye de développer ces nouvelles mobilités douces et ces outils que le maire a à sa disposition, bien évidemment en concertation avec le conseil de village, avec les riverains, en faisant des réunions publiques et en discutant avec les acteurs. Et c'est vraiment le sens de notre politique à Rueil, c'est toujours de favoriser et de créer des conditions pour que ça se déploie. Moi, je suis élue au numérique et moi, je suis fière que sur le portail Open Data des Hauts-de-Seine, nous, avec le service d'information géographique, le SCG de la ville de Rueil-Malmaison, on publie en Open Data les pistes et les voies cyclables de la ville et toutes les infrastructures qui sont existantes en lien avec le vélo, par exemple avec des bornes de gonflage et de réparation sur les bords de Seine. Donc, on crée en fait un écosystème favorable. Autre chose dont je suis fière, et j'en profite parce qu'on a un représentant de MG10 et ce sont eux qui parrainent cette conférence aujourd'hui, mais on veut aussi favoriser en fait la dématérialisation des demandes de subventions pour avoir accès à des vélos électriques. Et on est en train d'étudier en ce moment et on est en train de finaliser une solution de dématérialisation pour la subvention vélo, pour tout ce qui est achat de vélo électrique, ce qui fait qu'on a une enveloppe budgétaire qui est allouée par la ville et on va faciliter en fait l'accès avec la dématérialisation pour que ce soit plus facile pour les citoyens. Donc, c'est vraiment la vulgarisation, la démocratisation de solutions grâce au numérique. Et une fois qu'en fait l'enveloppe est épuisée, du coup, cette demande de subvention rebascule au niveau du département ou de la région, parce qu'après, elles aussi, elles ont des enveloppes. Mais pour nous, ça nous réduit un peu de charges de travail en interne et on réaloue ça à des tâches de plus fortes valeurs ajoutées. Et en même temps, c'est plus simple pour le citoyen, ça va plus vite. Et tout ça, c'est avec du coup l'éditeur de logiciels MG10. C'est vraiment le hasard de la situation qui a fait que je suis sur cette table ronde. Mais voilà, on réfléchit à de nouvelles solutions. Quand on parle de mobilité douce, je pense que c'est important de parler aussi de parcours, de marche, parce que la mobilité douce, ce n'est pas que du vélo, c'est marcher aussi. D'ailleurs, c'est plutôt bien pour la santé de marcher, de faire ces 10 000 pas par jour entre 30 minutes et 1 heure de marche par jour. Et nous, toujours en lien avec le numérique, on a mis en place, avec l'Office de tourisme, sur l'application Vire-Arreuil et sur le site internet de l'Office de tourisme, des parcours pédestres avec des promenades thématiques pour inciter aussi les gens à découvrir leur ville autrement, à marcher et à avoir accès à des lieux un peu historiques, des lieux un peu mythiques de la ville, que ce soit un parcours dédié à l'impératrice Joséphine, dans une partie de notre ville, parce qu'on a une histoire très proche avec l'impératrice Joséphine, comme vous le savez, Alain. On a un parcours en lien aussi avec les impressionnistes, puisque tout ce qui est bord de scène a été source d'inspiration pour de bon nombre d'artistes. Une promenade aussi à Saint-Cucufa et au Galicourt, c'est tout notre eau de roueille avec nos forêts et toute la biodiversité de la ville. Et donc ça, on essaye de promouvoir aussi la mobilité douce, qui est celle de marcher, parce qu'en plus, c'est aussi bon pour la santé, c'est accessible et c'est gratuit, je tiens à le dire, de marcher. Ça ne nécessite aucune forme de subvention, en tout cas quand on a la chance de ne pas souffrir de handicap ou de difficultés pour se déplacer. Autre sujet qui, moi, me paraît important sur les mobilités douces, grâce avec aussi la métropole du Grand Paris et M. le maire Patrick Collier, qui est aussi président de la MGP, notre maire à Rémalmaison, mais on facilite aussi les mobilités douces avec la mise en place de bornes électriques au sein de la ville en partenariat avec la MGP, subventionnée par la MGP. Et du coup, ça, c'est aussi quelque chose qui est mis en place dans le cadre de notre politique. Enfin, je voulais peut-être finir sur ce sujet-là, parce qu'il me paraît important, mais quand on parle de mobilité douce, je pense que c'est important de parler aussi de piétonnisation de nos cœurs de ville, de centres-villes. Et nous, c'est un défi, parce qu'on veut faciliter les balades, on veut faciliter les sorties familiales dans notre centre-ville. On veut que les commerces vivent. Et donc, ça, c'est un enjeu qui est extrêmement fort pour nous à la ville de Rémalmaison. Et donc, on a lancé une piétonnisation, une expérimentation de piétonnisation l'année dernière qu'on a généralisée, mais c'est saisonnier, en fait. Ça dépend des saisons, ça dépend des week-ends, etc. Parce qu'en fait, l'enjeu avec la piétonnisation des centres-villes et de favoriser des mobilités douces dans nos cœurs de ville pour que ce soit agréable, c'est qu'on ne peut pas mettre en difficulté non plus les commerçants, parce que c'est vrai que c'est plus facile de venir en famille et de se déplacer au moins en voiture dans les cœurs de ville, dans les villes un peu médianes. Je ne parle pas de Paris, encore une fois. Je parle vraiment des villes moyennes, parfois en banlieue, voire même des villes en province, bien évidemment, avec des cœurs de ville assez importants. Mais la piétonnisation et rendre des parcours de marche faciles, ça nécessite déjà de pouvoir quand même développer, pour ne pas que ça pénalise les commerçants, mais avoir aussi de l'espèce pour que les gens puissent se garer, de venir au moins en centre-ville et de piétonniser les centres-villes de façon plus efficiente. Je pense aussi à des exemples de villes qui ont réussi ces paris-là, comme la ville de Vincennes. Et à Réalmaison aussi, on a la chance d'avoir de nombreux parkings en cœur de ville qui permettent aux personnes de pouvoir se déplacer, que ce soit des parkings vélo, des parkings moto, des parkings auto, de pouvoir venir au centre-ville, parce qu'on a la ville la plus étendue des Hauts-de-Seine, avec énormément de dénivelés. On a des quartiers qui sont dans les Hauts-de-Rueil, à côté du Mont-Valérien, et on a des quartiers qui sont au niveau de la Seine, donc au niveau zéro. Et du coup, il y a beaucoup de mixité dans les dénivelés. Il faut trouver une façon que la ville soit harmonieuse en termes de mobilité douce. Et pour nous, ça paraît important de favoriser, on ne peut pas arrêter d'utiliser parfois des véhicules à moteur, ça je l'entends. On a tout le débat en ce moment sur la ZFE et sur les changements à venir. Je pense qu'il ne faut pas diaboliser non plus la voiture, mais trouver des moyens et de favoriser. Je pense que c'est ça le rôle des élus locaux, c'est de créer ces conditions-là. Voilà ce que je voulais dire un petit peu, Alain, aujourd'hui avec vous. Merci Fatima, on reviendra bien évidemment. Vous l'avez vu, il fait bon marché à Ruel-Malmaison, à Dunkerque et ailleurs. Le vélo aussi rentre de plus en plus, il faut le reconnaître, dans les mœurs. Quelques règles encore à appliquer certainement quand on roule à vélo, notamment à Paris. Tout ça a un coût, et bien évidemment, je me tourne vers Gauthier Châtelus, qui est là, qui attend bien sagement. Merci monsieur en tout cas d'avoir répondu également à notre invitation. Alors Gauthier, à l'heure des restrictions plus que budgétaires, il est indispensable, me semble-t-il, de rendre accessible, financièrement parlant, la mobilité décarbonée. Alors pour la Banque des Territoires, cela se résume en trois grands axes, je crois, et même, je pense que nous avons un visuel, c'est ça ? Ce qui me passe, oui, on avait un petit visuel, donc bonjour à tous. Alors la Banque des Territoires, c'est la partie de la Caisse des dépôts qui investit et déploie des financements dans les territoires pour avoir des territoires plus durables. On est investisseur ou prêteur, on n'est pas en subvention, donc il faut bien avoir ça en tête. C'est-à-dire que l'argent, quelque part, le but, c'est d'arriver à développer des projets qui trouvent leur rentabilité à travers différents contributeurs, de façon générique. Donc sur la stade suivante, on voit bien nos grands axes. Fondamentalement, ce qui nous, aujourd'hui, conduit notre action, c'est, si je peux le caricaturer un peu pour la partie, en tout cas, mobilité quotidien, c'est de lutter contre l'autosolisme dans des voitures, des véhicules thermiques. Déjà, si on met deux personnes dans un véhicule, ça fait deux fois moins de véhicules, maintenant il n'y en a qu'un seul. Donc c'est vraiment lutter contre l'autosolisme du véhicule thermique. Voilà, donc on peut avoir une action qui nous est structurée autour de trois axes. Le premier, c'est tout ce qui est lié au financement des infrastructures de transport. Et ça, ça peut être des grandes infrastructures, mais aussi, par exemple, des marchés de partenaires. Alors, ce n'est pas le financement direct des collectivités, ou alors là, c'est purement du prêt à la collectivité, mais on pense qu'il y a un vrai potentiel pour les marchés en partenariat de public-privé, pour des projets un peu ambitieux, comme ça a été dit tout à l'heure, de piétonnalisation et de déploiement de pistes cyclables, donc de transformation, finalement, du cœur, des cœurs de villes. Dans ces marchés, s'ils sont bien conçus, évidemment, la collectivité reste la prescriptivité, mais elle s'assure d'abord d'avoir un financement rapide de l'ensemble des travaux et pas de le faire rue par rue en fonction des capacités budgétaires, et ensuite d'un traitement très homogène et dans le temps pour maintenir une qualité de service. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de rues qui sont refaites, et puis deux ans après, il y a une nouvelle tranchée qui est construite dedans, elle est plus ou moins bien rebouchée, et puis au bout de dix ans, on a l'impression que la rue a été complètement dégradée, alors que les travaux de fonds n'étaient pas si anciens, parce qu'il est difficile de planifier en utilisant les outils de commandes publiques classiques, et en plus, la collectivité va gérer énormément de petits marchés de commandes additionnelles, alors qu'avec un marché de partenariat, elle a un seul interlocuteur, elle est donneur d'ordre, elle est à l'écoute de ses concitoyens qui disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et l'acteur qui a été sélectionné une bonne fois pour toutes vient intervenir de façon homogène. Ça, c'est un premier axe sur le financement des infrastructures, mais bien sûr, il y a le reste, il y a aussi la question de l'évolution des mobilités du quotidien, et donc ça, c'est le déploiement de tout ce qu'on appelle, nous, les nouveaux services de mobilité, en particulier le covoiturage, l'autopartage, le vélo en libre-service, même la location de vélo en durée, en fait, il y a pas mal de sujets qui ont déjà été évoqués, et puis le troisième axe, c'est de dire, c'est tout ce qui est lié à la décarbonation, la dépollution des transports, donc en gros, c'est déployer des véhicules et les infrastructures qui vont avec pour le biogaz, et surtout aujourd'hui, l'électrique, et demain peut-être aussi l'hydrogène. C'est un peu les trois grands axes de nos interventions, si on va un peu plus dans le détail sur la slide suivante. Donc, la manière dont nous allons intervenir sur la slide suivante, c'est, premièrement, on a une petite poche, alors je disais, on est investisseur à viser, donc on doit avoir la rentabilité, l'argent public qu'on nous confie doit être bien placé, mais on a quand même une petite poche de subvention aux études d'ingénierie territoriale, donc si vous avez des projets un peu ambitieux de définir une nouvelle politique, on a beaucoup cofinancé récemment des schémas directeurs IRVE, donc voilà, la collectivité en charge, c'est surtout fait au niveau des départements, mais pas seulement, ça dépendait de qui a pris la compétence ou qui s'en est chargé, on peut financer jusqu'à 50% d'une étude dédiée à un sujet qui permet vraiment de développer de la mobilité, nous, ensuite, il faut être appliqué. Le deuxième axe, évidemment, important, c'est le financement, et donc avec deux axes, qui sont le prêt à la collectivité, assez traditionnel, et les investissements en fonds propres dans les projets, puis on a un troisième axe qui est accompagné de la mise en œuvre, mais qui est quand même aujourd'hui moins développé, surtout ingénierie territoriale et financement. Pour la partie financement, on le voit dans le suivant, on va investir dans des systèmes en fonds propres, c'est vraiment, on met de l'argent à risque sur des projets, sur une durée longue, donc soit on investit dans des sociétés de services de type qui font du covoiturage ou d'autopartage, qui vont pouvoir déployer des services dans toute la France, parce qu'on ne pourra pas financer individuellement un service d'autopartage, un service de covoiturage localement, par contre à travers ces plateformes où ces opérateurs, on peut les accompagner, leur donner les moyens d'être proposer ces services dans les collectivités, une participation dans les projets de déploiement et c'est en particulier par exemple des stations d'habitaillement hydrogène ou électrique qui va être minoritaire aux côtés d'investisseurs privés et avec, ou public parfois, et avec aussi aux côtés d'un industriel, à plusieurs projets avec LG, puisque LG est autour de la table, on développe avec eux notamment un réseau de stations hydrogènes en nouvelle neuronale, pour donner un exemple, on est co-investisseur dans la société de projets, où LG assume un rôle d'opérateur, et puis on a effectivement la gestion de participation d'actifs importants. Si on regarde la slide suivante, ça vous donne un peu sur des parcs à grands axes, on va investir dans des corporate ventures, quelques exemples, dans beaucoup de moyens pour déployer les bandes de recharge électrique avec des acteurs privés, avec des acteurs publics, pour la recharge haute puissance, pour la recharge, je dirais, territoriale, pour investir dans les copropriétés, les parkings résidentiels, parce qu'il y a aussi des besoins ici, les infrastructures en concession, le PPP, dont j'en ai parlé, et on finance aussi du matériel roulant propre, donc ça peut être, on avait six heures, on a créé une société de location longue durée de véhicules électriques, avec la poste, qui s'appelle Movivolt, qui est référencée sur la centrale d'achat Reza, et donc si vous voulez acquérir, vous pouvez louer des véhicules électriques sur la longue durée, via Reza, vous pouvez avoir directement accès à ces véhicules, mais on a aussi une autre participation de Néoté qui va financer des véhicules électriques plus gros, ça peut être des batteries pour bus, ça peut être des bus, toujours sur des mécanismes de location longue durée, ça peut être aussi du rétrofit, donc la transformation de véhicules lourds en véhicules électriques, et puis on investit, comme je l'ai dit par exemple, dans les stations hydrogènes, c'est quelques exemples un peu spécifiques, dans les stations hydrogènes, on est en train de finaliser l'investissement dans une station hydrogène à Dunkerque, dans laquelle d'ailleurs, on finance aussi les bus par du mobipré, donc ça c'est la slide suivante, non la slide suivante pardon, ça donne un peu une palette d'investissement pour la mobilité électrique, on revient vraiment à beaucoup de niveaux, dans de l'autopartage, dans plein d'éléments, sur la suivante, c'est un peu les actifs éligibles pour le prêt aux collectivités territoriales, on a une palette très large qui est ici, un matériel roulant de transport collectif, propre, des pistes cyclables, notamment dans ce qui peut vous concerner, évidemment des transports collectifs en site propre, et la dernière, et les deux dernières, voilà c'est sur les services, l'idée c'est qu'on a, nous on accompagne, pas les seuls, mais on accompagne quand même toute une palette de services, on accompagne 25 sociétés, et elles peuvent proposer, répondre à leur soi, sur des DSP, ça peut être aussi des appellables à la location d'intérêt, par les collectivités, voire des partenariats d'innovation, qui permettent d'éviter les appels d'offres, pour déployer, qui est un service d'autopartage, qui est des lignes de covoiturage, on a aussi du motopartage, des vélos libres à service, on a toute une gamme de ces services, l'idée c'est qu'à travers une étude stratégique, pour définir l'ensemble des besoins que vous avez, et puis de voir quels sont les meilleurs moyens de faire appel aux acteurs qui savent les déployer, pour que l'ensemble de la palette, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est pas un par un, l'ensemble de la palette doit permettre d'apporter plus de services de mobilité, moins polluants aux usagers, c'est vraiment les deux critères, c'est plus de mobilité, plus adapté peut-être, que les transports collectifs classiques, qui restent très structurants, mais qui ne répondent pas à tous les besoins, et qui soient en plus... Et la dernière liste, ça vous donne une idée de la liste, la dernière slide, je vais essayer de donner une idée de la liste de ces participations. Donc voilà, on essaye de répondre aux besoins, on apporte des financements. Merci, merci, merci Gauthier, on y reviendra, vous voyez, face aux défis de la mobilité douce, la Banque des Territoires bouge, et les collectivités suivent, bien évidemment. Nasser, Nasser Benbiya, de NG Mobilité Électrique, il est là, bien sage, il nous attend. Nasser, quelques mots, s'il vous plaît, sur NG Mobilité Électrique, et ensuite, quel est votre positionnement, concernant la mobilité décarbonée ? Bonjour à toutes et tous, merci Alain, pour cette invitation. NG Mobilité Électrique, donc c'est la nouvelle filiale d'NG Solutions, elle-même donc, pleinement intégrée dans le groupe NG, que chacune et chacun d'entre vous connaît, j'imagine. On a créé cette filiale en fin d'année 2021, pour promouvoir l'investissement et les opérations associées d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. L'investissement, mon précédent auditeur a évoqué le financement en fonds propres de la caisse, la Banque des Territoires, c'est le cas également chez NG, on a la chance d'appartenir à un groupe qui nous accompagne dans des choix d'investissement fondés autour de financements via les fonds propres, pour développer ces activités de mobilité décarbonée, et par les opérations associées, on entend la conception des stations de recharge pour véhicules électriques, leur installation, leur accordement Enedis et toutes les démarches liées à l'exploitation. Par exploitation, on va entendre également la maintenance de ces stations, mais également la supervision du réseau et la collecte des paiements. NG Mobilité Électrique, c'est une filiale qui est pleinement intégrée dans la direction mobilité, mobilité au pluriel d'NG Solutions, puisque nous, au sein d'NG Solutions, nous avons une conviction, c'est que les transports conventionnels, puisqu'ils représentent 31% des émissions de CO2, vous l'avez rappelé en introduction de cette table ronde, leur décarbonation, elle passe inévitablement par l'électrique, mais également, et on le verra peut-être plus tard dans de futures années, par l'hydrogène renouvelable, et également par la promotion du GNV, du GNL ou du GNC, et donc, c'est vraiment dans une trajectoire multi-énergie qui a adossé la stratégie ambitieuse en matière de mobilité décarbonée du groupe NG. NG Mobilité Électrique, c'est une centaine de collaborateurs pleinement engagés dans ce qu'on appelle les métiers du concessif qui sont dans l'ADN du groupe NG et qui appellent à développer des stations de recharge ultra rapides aux quatre coins de la France. La deuxième question, nous sur la mobilité, écoutez, on est pleinement engagés sur quatre vecteurs qui sont les suivants, plutôt quatre segments de marché, je dirais. Le premier, ce sont les stations de recharge ultra rapides pour véhicules électriques que je viens de mentionner et qu'on est en train de finaliser notamment sur les autoroutes françaises via les réseaux APRR, Vinci Autoroute et SANEF, qui sont les trois concessionnaires autoroutiers principaux en France. Deuxième segment de marché, c'est tout ce qui appartient au B2B. Par B2B, on va entendre les établissements hôteliers, les enseignes spécialisées, les parkings ouverts au public notamment. Le troisième, et c'est ce qui nous réunit, ce sont les marchés dédiés pour les collectivités avec des outils innovants, des outils juridico-financiers assez innovants tels que les appels à initiatives privées qui viennent également d'être cités via les appels à manifestations d'intérêts. Et enfin, un nouveau segment de marché très innovant que sont les mobilités lourdes, les mobilités fluviales et maritimes. Nasser, en préparant, vous l'avez brièvement évoqué, cette table ronde, vous me disiez qu'un de vos outils de la commande publique, l'appel à l'initiative privée, représente selon vous de gros, gros avantages. Tout à fait. On le voit aujourd'hui, j'ai envie de rebondir en fait sur l'actualité. Il y a la loi sur la transition énergétique qui est en train de passer actuellement et l'un des constats qui est partagé par la puissance publique et qui est également partagé par les opérateurs privés. C'est qu'on est dans un temps administratif qui est assez long alors que l'urgence de la transition énergétique, elle est là. Et effectivement, cher Alain, nous avons abordé plusieurs outils qui existent et qui sont, à mon humble avis, encore peu démocratisés et peut-être peu connus de certaines collectivités. Et c'est effectivement les appels à l'initiative privée dits les AIP et qui permettent en fait de pouvoir signer entre la puissance publique, d'une part la personne publique et un opérateur privé, donc une convention d'occupation du domaine public sur du temps long, généralement à minima 10 ans. Et cela nous permet en tant qu'opérateur investisseur de pouvoir financer nos infrastructures de recharge pour véhicules électriques et de pouvoir prendre tous les risques au profit de la puissance publique et des administrés qui pourront confortablement venir se recharger sur nos stations de recharge pour véhicules électriques. Donc, oui, c'est un appel aux collectivités à utiliser tous les outils qui existent et l'appel à l'initiative privée en est un. Il marche très bien. Nous, on l'a initié pour le périmètre de la mobilité électrique au sein d'NJ Solutions avec l'Eurométropole de Strasbourg. Nous avons en effet été désignés lauréats en 2020 pour le financement et l'exploitation d'un millier de points de charge sur le domaine public du territoire eurométropolitain pour les 15 prochaines années. Et nous avons également récemment été désignés lauréats de consultations sous le même format concessif avec la métropole Aix-Marseille-Provence ainsi que la communauté d'agglomération d'Épinal. Et de nouveau, nous invitons vivement toutes les collectivités à s'inspirer de ces outils innovants en matière de décision publique. Merci, merci Nasser. Vous restez avec nous, vous ne bougez pas, on y reviendra. Vincent, alors, quelques commentaires sur tout ce qui a été, tout ce qui vient d'être évoqué. Quel est... Alors, c'est amusant parce que Nasser parlait de l'Europe de Métropole Strasbourg et ça va me permettre de faire la transition et de rebondir sur les propos de Grégory et Fatima. Grégory disait à un moment, il est également important de pouvoir apporter des solutions de recyclage par exemple des vélos. Et c'est vrai qu'on pense à l'acquisition du vélo mais il y a tout un tas de services ensuite sur lesquels il faut pouvoir accompagner les usagers sinon la transition ne se fera pas, il y aura trop d'obstacles. Et justement, sur le cas de l'Europe de Métropole de Strasbourg qui est également un de nos clients, nous voyons qu'ils mettent en place des solutions pour, par exemple, en cas d'abandon de son véhicule, ça arrive, plutôt que de permettre soit le rachat d'un véhicule électrique soit la mise en place d'une compensation, cette compensation va prendre en fait la forme de ce qu'ils appellent le compte écomobilité avec des services d'entretien de son vélo, des services de gratuité sur les transports à certains moments de la journée, alors peut-être sans aller jusqu'à ce qu'a mis en place Dunkerque, mais toutes ces aides, cet accompagnement en fait est important. Un autre point pour rebondir sur ce que disait Fatima, elle parlait de l'articulation des dispositifs entre la ville de Rueil qui a un budget pour les vélos à assistance électrique et ensuite un débranchement entre guillemets vers l'échelon régional pour continuer le dispositif donc avec Île-de-France Mobilité et Île-de-France Mobilité avec qui on travaille illustre bien cette complémentarité des différentes strates on a la même chose entre la région Grand Est et l'euro-métropole de Strasbourg c'est-à-dire que pour par exemple le remplacement de véhicules thermiques par des véhicules électriques ils se répartissent en fait les zones d'intervention alors que donc avec une exclusion en fait du territoire de la métropole de Strasbourg et la région elle va plutôt travailler en subsidiarité des communautés de communes sur justement ces fameuses zones blanches dont on parlait au début et en revanche sur d'autres dispositifs comme l'acquisition des vélos électriques il va y avoir là j'allais dire un doublement de l'aide puisque les concitoyens de la métropole peuvent à la fois prétendre bien sûr sous condition de ressources et différents critères à une aide de la région et à une aide de la métropole donc toute cette complémentarité en fait des aides permet de réussir d'assurer la transition et puis pour rebondir avec ce que disait Nasser évidemment après il faut trouver les bornes pour pouvoir mettre en place l'alimentation de ces véhicules électriques et je vois également là aussi on voit parmi nos clients des aides aux bailleurs sociaux aux associations pour équiper les immeubles collectifs en borne puisque c'est pas forcément évident quand on n'a pas une maison de recharger son véhicule en bas de chez soi voilà un petit peu alors on reviendra sur les bornes et sur l'hydrogène renouvelable qu'évoquait Nasser tout à l'heure Vincent mobilité durable éco-mobilité mobilité douce de nombreux organismes publics choisissent MG10 pour verser des aides directes à leurs usagers comment concrètement comment ça se passe là j'avoue être un peu perdu pardonnez-moi mais j'arrive pas à comprendre exactement comment ça se passe d'accord donc MG10 en fait va offrir deux types de solutions la première celle que le plus grand nombre de nos clients connaît c'est la plateforme en ligne de dématérialisation je suis une collectivité et je vais mettre en place avec ma charte graphique avec mes couleurs intégrer si possible sur mon site internet un site qui va être le portail des aides qui va permettre en fait à tout type d'usagers on en a déjà parlé tout à l'heure de venir en fait se créer un compte déposer une demande et cette demande ensuite va être étudiée par les services de la collectivité les services instructeurs donc dans les cas qui nous intéressent les services déplacements les services mobilités avec un échange dématérialisé avec tous les avantages que ça comporte pouvoir déposer à n'importe quel moment et d'avoir ces échanges plus rapides quand on vous renvoie tout un dossier en vous disant il manque tel document là on va pouvoir le renvoyer immédiatement ensuite on va respecter les processus de chaque collectivité est-ce que ça passe par des commissions thématiques par un conseil communautaire un conseil municipal et puis on va arriver jusqu'au vote et jusqu'au paiement de l'aide ou de la subvention qui peut selon les dispositifs être fait en une fois ou en plusieurs fois sur présentation par exemple de preuves souvent sur les dispositifs d'acquisition au vélo ou de remplacement de véhicules on arrive plutôt à subventionner une dépense qui a déjà été faite et sur laquelle dès la demande on va transmettre un certain nombre de justificatifs c'est un accompagnement tout à fait c'est ça et le deuxième point qu'on a vraiment développé notre premier client ça a été Île-de-France Mobilité c'est pour nos clients qui n'ont pas en interne les équipes nécessaires pour assurer l'instruction de ces aides c'est de venir en fait leur proposer une externalisation du service d'instruction où là ce sont des personnels MG10 qui viennent pour partie de collectivités ou de centres d'appel qui vont réaliser en fait le travail d'instruction selon les en respectant scrupuleusement les dispositifs d'intervention pour venir préconiser au client le versement de telle aide ou pas pour tel usager d'accord ça a un rapport avec le fameux logiciel MG10 oui bien sûr nos équipes qui interviennent pour faire ces travaux d'instruction vont intervenir sur le logiciel MG10 avec ce logiciel voilà on a des clients qui d'ailleurs n'utilisent pas eux-mêmes le logiciel ils achètent le logiciel et ce sont nos équipes qui rendent le service et d'autres clients qui ont un mixte avec la plupart des dispositifs par exemple d'aide aux associations qui vont être délivrés par les services de la mairie de l'agglo du département de la région et d'autres services qui vont être complètement pilotés par MG10 alors avant avant de revenir avec Gauthier notamment et la banque des territoires c'est la métropole de Nice qui notamment qui a déployé 6 téléservices grâce à ce logiciel et je m'empresse de saluer Christian Estrosier qui nous suit parfois qui est le président de la métropole de Nice comme d'Azur comme vous le savez mais également le président de la mission Ecoter Gauthier lorsque nous avons échangé vous et moi vous me disiez mais finalement de manière très directe mais tellement réaliste tellement réaliste finalement c'est pour supprimer définitivement et on en est tous conscients la voiture les transports à essence etc. notamment nous avons une obligation des constructeurs en 2035 qui ne devraient plus du tout vendre de voitures classiques à essence etc. l'Allemagne est en revenu sur ce dispositif-là Oui alors il y a plusieurs choses je pense que d'abord on est dans des négociations internationales et qu'on ne peut pas préjuger de l'arrivée mais qu'on avait quand même un consensus 2035 il y a des sujets sans doute de politique interne côté allemand une pression des constructeurs pour prendre en compte des carburants de synthèse les carburants de synthèse peut-être qui restera un petit peu de moteur à carburant de synthèse on ne peut pas l'exclure mais la ressource peut être limitée sur les carburants de synthèse et en plus il y en aura beaucoup besoin sans doute sur l'aviation et le maritime donc le prix le prix pour moi semble tout à fait pris vers la mobilité électrique sur les véhicules privés les petits véhicules il paraît difficile de revenir en arrière les stratégies des grands constructeurs européens et maintenant même américains sont de sortir quand même beaucoup de véhicules électriques on va avoir un gros enjeu en fait sans doute de variété de la gamme et notamment sur les petits véhicules avec un sujet d'usage qui fait que les petits véhicules pour être abordables devront avoir des autonomies limitées parce que quand même la taille de la batterie est un impact très fort sur le prix du véhicule et donc on va se retrouver sans doute avec des catégories de véhicules qui ne correspondent pas du tout aux mêmes usages pas seulement par leur taille mais par leur capacité d'aller loin avec des petits véhicules plutôt destinés au transport du quotidien et des gros véhicules capables de transporter plus de choses plus longtemps plus loin et qui auront besoin de plus grosses batteries ou même de dispositifs de prolongateurs d'autonomie s'il le faut voire parfois un peu d'hydrogène possible aussi que ça aille vers de plus en plus de la location avec la capacité de pouvoir de location même longue durée mais avec la capacité quand même d'avoir un peu de flexibilité pour pouvoir aller chercher un véhicule parce que finalement on est en vacances trois fois par an donc au maximum et de dire j'ai un petit véhicule tout à fait économique pour ma mobilité du quotidien qui prend moins de place qui correspond à ce que je dois faire qui est moins cher et puis le jour où je dois faire un grand trajet je vais louer un véhicule un peu plus gros et puis on va avoir des mixes sans doute sur ces éléments-là mais ça paraît de ce que je vois le pli est quand même très fortement parti sur le véhicule électrique il va y avoir sans doute quelques chocs quelques éléments la frontière quand on parle de logistique de véhicules un peu plus lourds entre l'électrique l'hydrogène GNV va évoluer on ne sait pas trop où est-ce qu'elle va arriver exactement nous on pense qu'il faut il est trop tôt pour se dire il y aura une seule techno et les autres à la nouvelle elles n'ont pas forcément le même timing le point d'arrivée peut varier donc on a il y a beaucoup d'incertitudes on a besoin d'aide un peu des collectivités au sens large pour aider les investisseurs à réduire quelques risques sur les niveaux de fréquipation par exemple le transport en général à part l'essence est un lieu où il y a besoin de suspension il ne faut pas croire qu'on va pouvoir développer tous ces nouveaux plans tous ces nouveaux services de mobilité sans un niveau d'aide publique les transitions coûtent cher le temps d'établir des schémas matures donc voilà on est dans un monde qui est quand même compliqué et mouvant il faut essayer de trouver les solutions les plus light mais il y a une tendance de fond très forte sur l'électrification je vois mal qu'elle reparte radicalement en arrière même si elle pourrait s'adapter à un moment ou à un autre je voulais reprendre aussi j'en profite puisqu'on parle électrique il y a un vrai sujet très important sur l'équipement des parkings publics pardon des parkings résidentiels des gens qu'il y a une résidence notamment que ce soit l'éco-propriété ou le logement social le logement social il y a besoin aussi d'équiper un banc de recharge électrique parce qu'il y a beaucoup de travailleurs finalement qui ont besoin de se recharger chez eux que ce soit des gens qui ont des VTC des travailleurs du secteur du secteur du bâtiment qui vont devoir recharger leur véhicule par passer dans leur entreprise pour aller sur leur chantier donc c'est un vrai sujet pour les collectivités la collectivité publique d'aller accompagner ça et donc voilà on a mis au nous aussi des systèmes qui permettent d'équiper en borne de recharge sans que ça coûte rien ou à la copropriété ou au logement social et ne paieront que les usagers lorsqu'ils auront une voiture quand ils l'auront et voilà on sait prendre ce type de risque parce qu'à terme on est persuadé que de toute façon il y aura grande partie des gens qui auront des véhicules Merci Gauthier alors avant de céder la parole à Vincent à nouveau on viendra tout à l'heure sur l'hydrogène renouvelable qu'a évoqué Nasser notamment et puis on terminera il nous reste à peu près 10-15 minutes environ toujours pas de questions ils sont sages aujourd'hui bon vous savez que vous avez encore une dizaine de minutes pour poser vos questions à nos invités et puis on parlera également du plan marche et notamment la concertation liée au plan marche à la CUD à la communauté urbaine de Dunkerque Vincent vous vouliez réagir oui juste dire qu'en introduction je disais qu'on était sur un triple enjeu social, environnemental et énergétique on l'a bien vu dans les différentes interventions qui ont été faites on a souvent parlé du fait de permettre l'accès à l'emploi de permettre l'accès à la mobilité d'ailleurs c'est pour ça aussi que le droit au transport devient un droit à la mobilité puisqu'il faut pouvoir accompagner toutes ces mutations tout en autorisant les citoyens à faire ce qu'ils ont à faire accéder aux soins accéder à l'école accéder au travail chercher un emploi et donc tous ces dispositifs vont dans ce sens là en fait de pouvoir pareil pour les bornes de charge dans les logements collectifs dont parlait M. Châtellus à l'instant encore donc voilà on est bien sur ces enjeux là et nos politiques ont du boulot avec tous ces dispositifs même s'il y a un cadre il y a beaucoup de créativité qui est possible pour concilier ces trois enjeux on terminera avec MG10 dans quelques minutes si vous le voulez bien on parlait alors l'électrique c'est bien le vélo électrique la voiture électrique les patinettes électriques aussi et on a tendance à être suralimenté dans notre société d'aujourd'hui alors il y a des plans marche notamment et des concertations je suis très étonné quand on me dit on est en train de mettre en place une concertation liée à un plan marche ça me paraît tellement naturel que quel est le but de cette concertation Grégory ? Le but de cette concertation c'est ce qu'on avait fait aussi sur le plan vélo plus quand on avait souhaité mettre en place un plan vélo on était parti sur une concertation large de l'agglomération pour connaître les besoins et les priorités des usagers à un moment donné sur le plan vélo on nous avait dit il nous faut du stationnement il nous faut des itinéraires sécurisés et puis il nous faut aussi nous réhabituer aux pratiques de l'usage du vélo là sur le plan marche alors on est au début de la démarche et on souhaite partir finalement d'un constat qui va être fait par les usagers et d'écouter leurs priorités et d'écouter leurs attentes pour pouvoir après déployer un plan d'action qui soit en réalité finalement avec les attentes de nos habitants alors c'est vrai que les mobilités actives comme l'est le vélo la marche en est un autre aussi alors c'est vrai que tout à l'heure quand je parlais du transport gratuit ou du vélo on parlait aussi de gain de pouvoir d'achat pour les habitants la marche c'est aussi un moyen de se déplacer gratuitement alors certes à une autre échelle que peut l'être le transport en commun ou le vélo c'est plutôt essentiellement pour des petites distances et puis il y a effectivement la marche sous l'angle mobilité mais il y a aussi la marche sous l'angle récréatif voilà quand on va se promener le week-end en semaine en famille ce sont deux usages qui sont aussi distincts mais qui recouvrent finalement des enjeux qui peuvent être aussi sensibles et qui se ressemblent les questions de santé publique les questions d'environnement parce que la marche c'est un mode de transport à émission nulle ou quasi nulle de CO2 mais c'est aussi de comment on pense comment on pense la ville comment on aménage la ville pour faire la place aux piétons alors on parlait c'est vrai des zones apaisées des expériences de piétonnisation au centre-ville on en a aussi sur l'agglomération d'Aquerquoise on a aussi lancé des expérimentations sur la rue aux enfants c'est à dire que la rue on sort finalement sur une après-midi les voitures de la rue et puis on met en place tout un certain nombre de jeux pour lesquels les enfants peuvent se réapproprier cet espace qu'est la rue il y a aussi la question effectivement du cadre de vie de la végétalisation de nos rues la mise en place aussi de bancs notamment pour nos personnes âgées et puis comment dire c'est aussi l'accessibilité des trottoirs puisqu'il faut que quand on parle de marche que ce soit aussi accessible à l'ensemble de nos concitoyens que l'on soit en fauteu roulant voire même en poussette c'est des choses qui sont importantes je pense que pour que le plan marche réussisse il faut aussi qu'il y ait une certaine attractivité pour la marche c'est à dire que ça soit agréable de marcher qu'il y ait aussi des choses autour de vous qui soient sympas qu'il y ait aussi du jalonnement et parfois il y a un phénomène aussi avec la marche et sur lequel il faut qu'on travaille dans les représentations qu'ont chacun c'est que parfois on surestime le temps qu'il faut pour se rendre d'un point A à un point B en marchant et ça peut passer aussi par une meilleure information et un jalonnement aussi dans nos communes sur les itinéraires piétons finalement à combien de temps je me trouve à pied de tel ou tel point Merci Grégory alors je disais qu'on allait aborder rapidement s'il vous plaît parce qu'il nous reste une dizaine de minutes l'hydrogène renouvelable avec Nasser j'ai une question aussi sans doute pour vous aussi Nasser de nombreuses collectivités ont des flottes de véhicules au bioéthanol et incitent à utiliser le bioéthanol qu'en pensez-vous ? Alors d'abord qui veut répondre à ça ? Nasser ? Avec l'hydrogène ? Le bioéthanol je vais prendre la parole oui si vous me permettez oui effectivement il y a des débats pour le recours au bioéthanol qui est également constitué comme un carburant alternatif il y a des débats législatifs en la matière notre position au sein d'ENJ évidemment allait d'être agnostique on favorise en fait tous les carburants alternatifs on n'opère pas de station bioéthanol c'est pas du tout notre cœur métier on n'est pas promoteur de cette solution non plus mais on lui reconnaît bien évidemment des atouts non négligeables et notamment la faible émission de CO2 au pot d'échappement donc ça c'est ça c'est notre position et puis on a parlé j'ai parlé notamment aux côtés de Gauthier de révolution électrique qu'on est en train de connaître et il y a également la révolution hydrogène dans la mobilité qui est émergente elle est lente certes mais elle est en marche Nasser c'est cher l'hydrogène non ? C'est cher l'hydrogène oui tout à fait c'est cher d'ailleurs il y a Gauthier qui veut intervenir alors allez-y Nasser allez-y ensuite on donnera la parole à Gauthier si vous le permettez bien sûr je vous en prie ce que je vais dire rapidement c'est que nous évidemment on a une équipe constituée d'une cinquantaine d'experts qui déploient au quotidien donc des stations hydrogène NJ on en opère aujourd'hui 18 ce qui est conséquent ce qui fait de nous un leader en matière d'hydrogène dans la mobilité on vise une capacité de production de 4 gigawatts d'hydrogène renouvelable d'ici 2030 et 700 kilomètres de réseau dédié plus de 100 stations de recharge pour la mobilité hydrogène toujours à horizon 2030 et puis aujourd'hui c'est vrai que ça s'adresse davantage aux mobilités lourdes on a signé par ailleurs un très beau partenariat très récemment qu'on a inauguré lors du salon iVolutions 2023 dédié à la mobilité hydrogène donc avec avec Stellantis donc pour conjuguer nos savoir-faire respectifs pour accélérer le passage des professionnels vers une mobilité hydrogène mais oui ça coûte cher et oui le modèle économique aujourd'hui il est relativement complexe mais on y croit et on y croit dans le long terme au sein d'Élgie alors Gauthier je crois que vous vouliez prendre la parole oui alors très rapidement sur les biocarburants E85 notamment c'est un carburant qui a beaucoup d'avantages dont celui d'être pas cher aujourd'hui il y a quand même de la controverse sur la production d'éthanol elle-même c'est-à-dire sur le cycle complet il y a des études qui ne le classent pas du tout bien en termes d'impact écologique donc voilà je suis aussi assez agnostique donc nous on va on va pas dire que c'est pas bien c'est juste il faut faire attention un peu de réfléchir d'où vient l'éthanol à terme si on arrive à faire de l'éthanol qu'on appelle de deuxième génération ça va devenir vraiment une alternative tout à fait crédible et en tout cas aujourd'hui c'est quand même une alternative au fioul fossile pur sur l'hydrogène nous on effectivement on finance beaucoup dont un certain nombre de projets qu'on a en commun avec Engie de les stations hydrogènes pour la mobilité c'est cher mais l'avantage de l'hydrogène c'est de pouvoir stocker beaucoup d'électricité dans un volume relativement faible et pour un poids faible ce qui fait que plus on a des usages intensifs d'électricité nécessitant beaucoup de beaucoup de stockage d'énergie plus l'hydrogène devient intéressant même si intrinsèquement c'est plus cher puisque c'est de l'électricité transformée en hydrogène retransformée en électricité avec une perte quand même dans le process un peu importante mais avec le deuxième avantage on a besoin intensif c'est la recharge qui peut se faire rapidement beaucoup plus vite que n'importe quelle recharge électrique haute puissance quand on fait un plan d'hydrogène à haute pression ça va très vite donc il y a il y a des vrais usages nous finançons aussi par exemple les réseaux de taxis hydrogène hype à Paris qui ont cet usage et le dernier point c'est qu'on est aussi puisqu'on parlait de subvention un implementing partner de subvention européenne notamment pour les pour des stations hydrogènes qui sont sur les grandes agglos ou les grandes villes ou sur les réseaux transeuropéens et pour lesquelles ça permet de rajouter 30% de subvention à une station hydrogène ça donne plus de 50% de subvention aujourd'hui sur la mobilité pour arriver à produire un hydrogène compétitif je dirais donc implementing partner ça veut dire qu'avec la caisse des dépôts au capital ou en prêt on peut arriver à beaucoup plus facilement mobiliser ces subventions européennes que les plus faciles voilà donc ça merci merci Gauthier alors une question qui est récurrente 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 on nous dit oui électrique tout électrique etc bon est-ce qu'on a la capacité à produire de l'électricité en exemple ces dernières semaines le délestage électrique n'assérant en quelques mots s'il vous plaît je m'étais né je suis désolé excusez-moi je répondais en fait qu'il y a divers scénarios qui ont été établis par RTE et Enedis et qui sont des scénarios qui ont été bâtis à long terme à horizon 2035 et qui démontrent la résilience du système électrique français moi je suis relativement confiant et puis j'aimerais également mettre à profit une innovation technologique qu'on met en place notamment chez Engie qui est donc le véhicule tout grid et qui va permettre en fait une complémentarité en fait entre tous les réseaux de manière assez concrète je vais vous donner un exemple simple vous avez un véhicule cher Alain vous rentrez donc dans un immeuble collectif et vous allez brancher votre véhicule votre véhicule est chargé à 100% et ensuite au lieu de charger dans le vide tout simplement on va avoir une alimentation du réseau électrique sur tout le reste des alimentations et ça c'est quelque chose de très vertueux et je crois fondamentalement à la capacité d'innovation de nos ingénieurs et à la résilience du système électrique français pour tenir nos belles ambitions Nous y croyons avec vous bien évidemment Vincent alors avant de pouvoir conclure avec chacune et chacun de nos invités comment va se positionner MG10 dans les mois les années à venir comment vous allez continuer à accompagner qu'est-ce que vous allez proposer à nouveau à nos collectivités territoriales ? Alors déjà en effet aujourd'hui on a un certain nombre de nos clients qui ont des obligations autour des zones à faible émission mobilité il faut savoir que le nombre va quadrupler d'ici deux ans donc on va avoir normalement de plus en plus de collectivités qui vont réfléchir à mettre en place des systèmes d'accompagnement à cette transition au-delà de ce sujet-là une thématique qu'on est en train d'expérimenter actuellement et qu'on compte proposer très prochainement ça va être la co-instruction en fait de dossiers c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous devez déposer une demande auprès d'une collectivité puis un dossier un peu similaire auprès d'une autre puis un troisième auprès je ne sais pas moi de l'ANRU par exemple ou de l'ADEME et donc ce qu'on veut amener pour simplifier la vie du citoyen mais aussi des agents des collectivités et du contrôle des politiques publiques c'est la capacité à partir d'une même demande déposée d'un seul dossier d'avoir une instruction en fait partagée entre plusieurs acteurs plusieurs financeurs et avec une visibilité en fait de l'avancement et des décisions qui sont prises donc ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment innovant qu'on lance là en ce moment qu'on expérimente entre un département et une région et on espère pouvoir l'annoncer très prochainement à l'ensemble de nos clients et de ceux qui ne sont pas encore clients de toute façon on suit et je vous conseille de suivre l'actualité de MG10 sur internet vous verrez il y a beaucoup beaucoup de choses on n'a pas le temps de traiter tout aujourd'hui mais vous les suivez également sur www.ecoter.org quelques mots s'il vous plaît de conclusion puisque nous arrivons au terme de notre table ronde et je n'ai pas envie de me faire gronder en débordant de trop si vous le voulez bien au neurodame bien évidemment Fatima quelques mots de conclusion s'il vous plaît je trouve que cette conférence ça nous a permis quand même de regarder qu'il y a des leviers de simplification importants pour l'accessibilité aux subventions pour la construction des politiques de mobilité douce pour les collectivités en lien avec les entreprises et bien évidemment ça reste un enjeu majeur pour la décarbonation de notre atmosphère et la pollution donc je trouve que tout ça va dans le bon sens et en tout cas la ville de Rouailles s'efforce de maintenir tous ses efforts et de continuer à travailler en cette direction avec la région le département et la métropole du Grand Paris Merci Fatima Grégory quelques petits mots Oui effectivement on voit que la question de la mobilité est quand même un enjeu essentiel de développement alors je crois que chaque territoire doit aussi inventer son propre modèle de mobilité il y a des territoires sur lesquels il faut sans doute travailler plus à une construction d'une offre de mobilité collective on sait que sur certains territoires ruraux il y a des caractéristiques qui sont bien différentes quand même des territoires très urbains et je crois qu'on a aussi à notre disposition aussi une ingénierie et aussi tout un progrès technologique dont il faut se saisir pour mettre bien entendu au service de la mobilité et de la préservation effectivement de notre environnement Merci Grégory Gauthier Oui Bonjour Je crois qu'on est sur un champ qui n'est qu'au début de l'histoire il y a énormément de choses à faire énormément de possibilités mais il commence à y avoir pas mal d'expériences réussies et donc je crois que chaque territoire a sa politique il faut être capable de se donner tout à l'heure on disait les collectivités qui sont moteurs dans ce domaine c'est intrinsèquement leur rôle donc on ne peut que essayer de les accompagner au mieux mais il y a beaucoup d'acteurs capables donc il faut se doter d'une vision un peu globale de ce qu'on veut faire sur la collectivité ne pas hésiter à s'inspirer de ce qui se fait ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'outils et puis trouver les meilleurs moyens en termes de commandes publiques notamment qui soient les plus simples et les plus flexibles pour s'associer des compétences du privé qui sait développer ces solutions je pense qu'on a un grand panel je vous recommande aussi de regarder ce que propose France Mobilité qui justement met en commun les ingénieries publiques et essaye de faire ce partage d'expériences entre les collectivités voilà énormément de choses à faire il y a déjà beaucoup de choses à faire n'essayez pas de réinventer et par contre il faut essayer de se donner une vision globale et ne pas le prendre par le petit bout de la lorgnette sinon ça sera long et pas très efficace Merci et merci Gauthier et enfin Nasser avant de céder la parole à Vincent bien évidemment Nasser quelques mots s'il vous plaît Merci pour cette belle table ronde en premier lieu je souscris à tout ce qui a été dit précédemment moi j'aimerais préciser trois points si vous le permettez le premier par rapport à l'actualité que vous venez d'évoquer tout à l'heure cher Alain par rapport à l'Allemagne et aux réticences de notre voisin allemand par rapport au vote du Parlement européen sur la fin de la production et de la commercialisation des véhicules thermiques à horizon 2035 moi je crois tout simplement qu'il n'y aura pas de retour en arrière et que les constructeurs automobiles ont également pris le pas et ont décidé d'anticiper cette deadline à 2035 et que l'avancée vers l'électrique ne connaîtra et j'en suis intimement persuadé pas de recul le deuxième point que j'aimerais également mettre en avant si vous le permettez c'est qu'on parle beaucoup de ZFL on parle beaucoup en fait de zone urbaine mais il ne faut surtout pas oublier en fait tous nos concitoyens qui habitent en zone rurale et la transition énergétique elle ne sera possible que si elle est sociale je dirais même sociétale et enfin pour illustrer notre propos sur le développement des stations de recharge pour véhicules électriques au sein d'ENJ je vous invite à venir nombreuses et nombreux sur toutes nos aires de service on vient de construire une cinquantaine de hubs de recharge rapide donc au cas de compte de la France et elles fonctionnent très bien et elles sont alimentées à partir d'énergie renouvelable Vincent quelques petits mots oui bah écoutez c'était vraiment intéressant puisqu'avec tous nos intervenants on a pu couvrir un scope très large sur le thème des mobilités vous êtes tous d'accord d'ailleurs tout y était les financements les subventions les actions politiques les systèmes de recharge qui doivent être là pour couvrir le territoire mailler le territoire et rendre tout ça viable en fait sur la durée sinon les actions qu'on fait dès de maintenant ne serviront à rien sur le temps long voilà et puis j'ai dit c'est aux côtés de tous ces acteurs politiques pour transformer ces ambitions ces politiques en réalité et en réalité qui soient efficientes acceptées aussi par les citoyens les usagers mais qui simplifient aussi la vie des agents tout en remontant aux élus des moyens de pilotage et de contrôle de ce que donne en fait leur politique publique une fois que toutes ces actions sont réalisées donc merci à tous pour la qualité des interventions merci madame merci messieurs d'avoir enrichi ce débat lié au défi de la mobilité douce vous voyez il y a encore du boulot mais 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 nous sommes sur la bonne voie entre publics privés élus on arrive tous à s'accorder pour dire que cette révolution est en marche merci au nombre public qui nous a suivi merci à MG10 qui nous a permis de vous proposer cette table ronde on y reviendra ça c'est sûr la production technique les émotionneurs bon ils savent ce que je pense d'eux voilà c'est de grands professionnels il y a un grand merci aussi à Cantème Lemiestre qui nous a aidé qui m'a aidé à préparer ce plateau vous pouvez suivre l'actualité MG10 sur internet bien sûr la mission Écataire également on va se retrouver le 23 mai à 14h15 pour une table ronde tout aussi d'actualité et passionnante une table ronde consacrée au numérique responsable là aussi un vrai défi pour nos territoires et puis on retrouvera la mobilité au SIVIM le sommet international de l'innovation en ville médiane qui aura lieu cette année encore à Nevers vous voyez j'ai le petit voilà et nous allons lancer dans quelques jours avec la mission Écataire et le SIVIM si cher à Denis Thuriot notre vice-président qui est le maire de Nevers président de l'AGLO les trophées SIVIM 2023 qui vont récompenser les collectivités les territoires médians de 10 000 à 100 000 habitants sur un projet sur une démarche liée bien évidemment aux nouvelles technologies et surtout à l'environnement un grand merci à vous et puis à très très vite prenez soin de vous bye bye boom mhm mhm Sous-titrage Société Radio-Canada